Chère Akiana, bonsoir. Je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui et surtout de nous accorder cette interview exclusive par rapport au sport congolais. La première question que je vous poserai, elle est toute simple. Quel est aujourd'hui votre état de lieu du sport congolais en général et surtout du football que vous connaissez très bien ? Bonsoir. Mon état de lieu, je constate que depuis un temps, le football congolais, on en parlait partout et aujourd'hui, les gens n'ont plus peur du Congo. Ça me dévole. Et surtout, quand je vois les bonnes performances qu'ils font des jeunes, et après je me demande toutes ces belles performances, que deviennent ces performances après quand ces jeunes deviennent seniors ? Donc aujourd'hui, mon état de lieu, c'est qu'il faut que ça progresse encore et qu'il faut qu'on parle beaucoup du Congo. Parce que là, si jamais on continue sur ces bases-là, au lieu de progresser, on va encore progresser. En fait, vous voulez dire que le football congolais va mal ? Le football congolais va mal, à mon avis. Qu'est-ce qui vous fait ? Oui, allez-y, allez-y. Oui, en fait, ce qui me permet de dire ça, c'est que, tout simplement, je suis, comme vous le savez, sur l'Europe, et je contente pas mal de sportifs dans tous les pays, sur l'Afrique. Quand on se retrouve, j'entends parler, bon, on parle de chaque centenaire, de chaque pays, et je me rends compte que quand je vois la bouche, je ne peux pas dire qu'ils rigolent, mais les gens sourient. Donc, je pense qu'il serait temps de faire bouger tous les gens qui sont à la tête du football congolais, et surtout, il faut qu'ils se rendent compte que le football congolais va mal. Donc, on ne parle plus, il n'y a plus de championnades, ceci, cela, et heureusement, je vous remercie, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, sur une chaîne de télévision, du club de Donnevis. Ah, c'est le mot. Donc, je suis très, très fier. Richard Akana, les plus anciens vous connaissent peut-être. Aujourd'hui, vous dressez un constat qui est quand même accablant sur le foot congolais. Quelle est votre légitimité pour en parler avec autant de patients ? Écoutez, j'aime ce pays. Si je ne l'aimais pas, je pense que ça serait. Donc, par rapport à d'autres footballeurs congolais, j'ai eu le choix. J'ai choisi. J'ai choisi d'y aller pour jouer pour le pays dont je porte la nationalité. Donc, je suis né. Et aujourd'hui, je me dis, mais si jamais je prends ce choix-là, je porte ce milieu, donc il faut que je donne à fond. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont fait, qui ont porté le maillot, mais je ne sais pas s'ils portent le maillot. Je ne sais pas s'ils aiment ce pays comme moi, je l'aime. Comme mes amis, mes frères l'aiment. Quand je dis mes amis et frères, c'est tous ceux qui sont en Europe ici parce qu'on en parle beaucoup. Parmi les gens qui en parlent aujourd'hui, en fait, vous vous retrouvez entre Ancien et Diable Rouge. Parlons un peu de cette maison que vous connaissez bien, la Maison Diable Rouge. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites exactement par rapport aux dernières d'actualité ? Écoutez, on dit qu'effectivement, il y a un centre de formation qui a été créé, qui est un centre de formation de l'État, à mon avis, je pense. Oui, c'est ça, on ne parle pas. Sans juger les gens, je dirais qu'il y a un très bon travail de fait par M. Udanski. Parce que je suis en relation beaucoup avec des jeunes, surtout les centres de formation ici en Europe. Donc je constate que quand on discute, les jeunes disent que non, non, on a des très bons jeunes. Et tous les ans, ces jeunes-là sont qualifiés en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un suivi ? Il y a des cadets, il y a des juniors, il y a des moins de 20 ans. Mais après, quand on devient Diable Rouge, ah ! Aujourd'hui, moi, le constat, c'est, oui, ces jeunes-là vont gagner la Coupe d'Afrique, je suis très fier. Mais que des jeunes, ces jeunes-là ? C'est la question. C'est ça que je pose comme question. Et ça, je ne parle pas entre vous, les frères ici, en Europe. À cette question, quelle réponse aimeriez-vous avoir ? Et de la part de qui, exactement ? La réponse, c'est les gens. Parce que, bon, il y a le président de la fédération, le président des ligues du pays. Je me dis, mais attendez, on a une formation qui est, je pense, très, très, très bonne. Parce que, bon, on arrive à gagner la Coupe d'Afrique, on arrive à faire participer au Coupe du Monde, pratiquement tous les 3 ou 4 ans. Et, ce que je me pose la question, comme dans tous les pays, c'est que, quand on forme les jeunes, c'est pour que ces jeunes-là atteignent le haut niveau. C'est-à-dire, le haut niveau, c'est le sommaire, l'équipe nationale A. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tous ces jeunes-là, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Je ne dis pas que l'on fait prendre que des professionnels en Europe. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, il y a un amas d'âme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des pros, il faut qu'il y ait des locaux. Je voudrais bien avoir qu'il y ait plus de locaux, des jeunes qui sont compétitifs, qui gagnent des Coupes, des jeunes qu'on forme. Vous parlez des jeunes qui sont formés, mais au niveau des formateurs, aujourd'hui, vous avez cité Edi Udanski, qui était, jusqu'à sa démission, en fait, le responsable de ce centre de formation. Est-ce que vous partagez le constat de certains professionnels congolais du football pour dire qu'il y a aussi des Congolais qui peuvent prendre cette place et qui peuvent assurer la formation de ces jeunes ? Ah, tout à fait. Tout à fait. J'en connais un nombre à Caban, parce qu'il y en a beaucoup qui ont joué avec moi, qui ont été formés dans l'école française, c'est-à-dire qu'ils ont passé leur diplôme ici, et ont choisi toujours l'Européen qui a les mêmes diplômes que le Congolais qui a grandi en Europe. Donc, pourquoi pas un Congolais qui a grandi en Europe qui a les mêmes diplômes que celui qu'on va choisir ? Surtout qu'ils ne connaissent plus le Congolais que d'autres. Parce que les autres, ils arrivent, c'est comme si c'était des aventuriers, ils viennent, bon, ils entraînent, ça va pas, on les enlève, ils prennent leur argent, puis voilà. Ça, je l'ai connu, il y en a beaucoup. Il y en a même que j'ai eu les comptes ici avec certains petits entraîneurs. Donc, aujourd'hui, moi, je dis que le football Congolais peut avancer avec des Congolais. Et il faut arrêter de se dire « Oui, voilà, il y a un empreneur » parce que là, aujourd'hui, j'entends « gentil gana », j'entends des noms, mais oui, c'est bien. C'est bien. Et il y a des Congolais qui sont diplômés ici. Je pense que, si jamais on les choisit, je pense qu'ils feront aussi bien que ceux qu'on choisit actuellement. Alors, vous faites allusion à la dernière actualité concernant les Diables ruches, puisqu'il y a normalement 50 entraîneurs qui se sont positionnés pour prendre la sélection nationale. Alors, curieusement, il n'y a pas de Congolais alors que M. le Président Bono a dit publiquement que cette annonce, cet appel d'offres était public à l'échelle internationale. Comment se fait-il que des Congolais qui ont pu avoir cette information n'ont pas pu postuler ? Tout simplement, c'est un manque d'organisation. C'est vrai que les gens disent ce qu'ils veulent. Moi, aujourd'hui, on peut pas me dire le contraire, parce que je suis dans les médias en ce moment. Donc, je suis en pleine actualité, c'est-à-dire que je suis avec les journalistes. Je suis avec les gens de la Fédération française. Donc, aujourd'hui, la formation que j'entends, je traîne surtout avec l'éducateur, donc l'Union nationale des entraîneurs professionnels des enfants. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'eux vont l'avoir, mais est-ce que dans... On est en direct, le Président Bono, je le connais très bien, je connais ce qu'il a fait. J'ai son numéro de téléphone, il pourrait m'appeler pour me dire « Attends, petit frère, cherche un entraîneur, machin, je vais l'orienter. » Voilà, donc, vous pensez qu'en fait, l'information n'a pas été publique, finalement ? Pour moi, elle n'a pas été publique, je suis désolé. Parce que quand on en parle entre nous, ici, tous les gens qui sont diplômés de BIPF et de BF, il n'y a rien de ça. On dit que tout le monde, non, je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant. Donc, c'est quelque chose que vous avez découvert, en fait, avec les cinq noms qui ont été publiés ? Tout à fait. J'ai découvert ça, les cinq noms, je dis « Ah, écoutez, c'est bien, c'est mieux. » Mais encore une fois, je dis « J'espère, j'espère que c'est facile, on va faire quelque chose de bien. » Quelque chose de bien, comme vous dites, aujourd'hui, vous êtes quand même dans une dynamique, aujourd'hui, vous parlez, vous, en tant que Richard Akiana, mais derrière vous, il y a quand même un certain nombre de professionnels du football congolais ou des gens qui sont passionnés et du sport congolais qui veulent, en fait, en savoir un peu plus par rapport à ce que vous dites aujourd'hui. Comment se passe, comment comptez-vous vous organiser, en fait, pour que cette parole que vous dites aujourd'hui soit portée auprès des décideurs congolais ? Tout simplement, ce qu'on s'est réunis à force de parler, effectivement, on a joué, effectivement, on a porté le maillot national, on aime le pays, donc tout simplement en disant que non, écoutez, il va falloir que je fasse quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent qui ne bougent pas. Donc moi, avant de parler, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai observé. Maintenant, on s'est croisé plusieurs fois, on s'est appelé plusieurs fois, on s'est dit voilà, et il va falloir qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute d'abord entre nous. Comment faire pour que le football congolais progresse ? Déjà, on en parle entre nous avant d'arriver aux instances congolais, c'est-à-dire les dirigeants congolais. Donc aujourd'hui, ça reste organisé. Je pense que dans pas très longtemps, comme vous l'avez dit, en Allemagne, après, il y aura une audience en France et après, à mon avis, il y aura sûrement un courrier qui sera fait auprès du président de la fédération pour tenir compte de ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. C'est pas une attaque, c'est pas un coup d'état, c'est rien. C'est juste que nous, on se confère sur que le football congolais reprenne les niveaux qu'il avait. parce qu'aujourd'hui, quand on voit le niveau du football comme on l'est, ça fait sourire des gens. C'est ça le problème. C'est ça qui nous fait mal. Donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'on va se réunir pour en parler et puis après, bon...